Le 14 juin 2017, coup de tonnerre. Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grand-ante du garçonnet, sont interpellés et mis en examen. Le couple n'avait jamais été inquiété par la justice. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons avancé significativement. Est-ce que ça permettra de découvrir la vérité dans ce dossier ? Je n'en sais rien. Deux semaines plus tard, un autre personnage, cette fois bien connu du dossier, est arrêté. Les enquêteurs s'interrogent sur le rôle de Muriel Bolle dans l'enlèvement de Grégory. Après cinq semaines de détention et une grève de la faim, elle est placée sous contrôle judiciaire à Saint-Honoré-les-Bains, dans la Nièvre. Elle vit dans un beau cadre, elle n'a pas de vis-à-vis. Elle a les prises en face, maintenant tout le monde sait où elle est, où elle voit des charolaises, elle me parle de sa fille. 33 ans après la mort du garçonnet, c'est le clan Laroche qui est ciblé. Pour les enquêteurs, l'hypothèse d'un acte collectif se dessine, mais pour la défense, le dossier est vide. On maintient les gens sous contrôle judiciaire, 33 ans après des faits, des faits qui sont contestés, et le dossier de l'accusation s'effondre au fur et à mesure des investigations. Quelques mois plus tard, le dossier n'a toujours pas livré sa vérité, faute de preuves et d'aveux. Les contrôles judiciaires des époux Jacob et de Muriel Bolle sont allégés. Tous rentrent chez eux, dans les Vosges. C'est un grand soulagement, c'est une grande joie. C'est quelqu'un qui était en train, véritablement, physiquement et psychologiquement, de dépérir. Elle va enfin pouvoir renouer le fil de sa vie. Elle a éclaté en sanglots et elle s'est confondue en remerciements. Il y a un an, ressurgissait l'une des affaires criminelles les plus médiatiques de France. Mais aujourd'hui, le dossier s'est peut-être définitivement refermé.